bonjour mes gémeaux aujourd'hui nous allons faire un tirage une canonisation pour les gémeaux donc si vous êtes du signe du gémeaux si vous avez l'ascendant en gémeaux si vous êtes gémeaux évidemment ou si vous connaissez quelqu'un du signe du gémeaux cette vidéo est pour vous bienvenue sur ma chaîne pour les fidèles merci d'être là merci pour votre fidélité votre bienveillance pour les nouveaux soyez les bienvenus alors juste petite précision pour les nouveaux je le répète à chaque fois mais je le répète encore puisque vous êtes nouveau si je ne vous regarde pas si je ne fais pas attention enfin aujourd'hui l'impression de ne pas faire attention de ne pas regarder la caméra c'est parce que je regarde donc sur le côté c'est parce que je vois des mots des lettres des formes des débuts de mots donc comme je l'ai dit des couleurs et je vous les transmets tout simplement voilà donc nous allons commencer nous allons faire les gémeaux donc les gémeaux c'est en fait dans la journée tout d'un coup j'ai un signe qui arrive comme ça dans dans ma tête et donc je sais que je dois le faire et donc aujourd'hui c'est les gémeaux comme je vous l'ai dit alors les gémeaux je vous sens dans la tranquillité vous allez vers la sérénité vous êtes plus dans dans une réflexion mais sereine ça veut dire vous êtes plus dans le pour l'instant et c'est pour j'ai oublié de préciser pour le mois de décembre vous n'êtes plus dans dans ce combat avec vous même avec les autres vous êtes plutôt dans le lâcher prise et puis on verra bien ce qui va se passer plus cool en fait vous êtes beaucoup plus cool alors on me dit c'est et autant le prendre comme tel une période donc c'est vraiment une période de calme donc prenez cette occasion qui vous est offerte pour vraiment poser vos balises pour balises et valises pour vraiment être à l'écoute de ce que vous désirez le plus au plus profond de vous même en clair vous êtes vous étiez dans une période de recherche de besoin d'affection de besoin de reconnaissance d'interrogation et ici vous êtes maintenant dans une période où la réflexion à sa place mais vous êtes serein vous avez confiance dans l'univers vous avez confiance par rapport à ce que la vie peut vous apporter c'est une période propice au calme à la réflexion comme je viens de vous dire vraiment ça revient toujours la réflexion la réflexion ça me lâche pas donc c'est vraiment ça vous renouer aussi avec des personnes qui sont partis de votre entourage ou que vous avez quitté volontairement simplement parce qu'il ya un problème de communication ou tout simplement parce que la vie a fait que vous vous êtes éloigné un petit peu vous étiez aussi les gémeaux dans une période un peu plus délicate un peu plus nerveuse et puis un besoin d'affection de reconnaissance et si vous êtes plus indépendant à ce niveau là donc c'est vraiment j'allais dire chouette plus sympa plus serein plus agréable pour vous plus confortable surtout voilà vous avez des un aménagement qui se qui se met en place pour vous dans un nouveau logement dans une dans un dans une dans votre mental aussi vous êtes occupé à aménager votre vie ça on peut le voir comme ça on me montre vraiment c'est un aménagement de d'un nouvel espace dans votre vie que ce soit surtout surtout par rapport à votre vie personnelle mais le professionnel rejoint le personnel vous avez aussi c'est la première chose que j'ai vu ce n'est pas sorti tout de suite tout de suite en début de vidéo j'ai senti comme comme un gâteau moelleux comme ça je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais vous faites penser souvent à ça ce côté un peu chérubin un petit peu réconfortant c'est une personne réconfortante agréable et pourtant à l'intérieur de vous votre personnalité quand même on peut dire complexe ou en tout cas il faut faire attention dans le sens où vous avez du caractère un faut pas croire que sous votre votre aspect un peu enfantin peut-être pour certains j'aime ou pas pour tout ça puisque c'est général comme tirage en prenez ce qui vibre en vous bien entendu et donc vous avez ce côté un peu on va dire moelleux agréable et vous l'êtes mais vous avez votre caractère à léger mot et donc ici vous êtes dans cette période comme je vous l'ai dit de réflexion mais posée réflexion sereine vous êtes plus à en tout cas pour cette période si à vous torturer l'esprit pour avancer rapidement c'est on dirait que les choses se mettent en place et moi je vois un éloignement d'une personne et petit à petit cette personne va s'éloigner de vous avec votre accord ou sans votre accord autrement dit vous allez mettre les choses en place pour deux pour être plus indépendante et moins dépendre de cette personne j'allais faire un pléonasme j'allais dire dépendre à involontairement je veux dire par là quand je parle de contradictions c'est vraiment dans le sens où quand on est indépendante des fois on se rend pas compte qu'on a mis en fait des éléments en place ou bien qu'on a des manques en nous qui fait qu'on est dépendante de l'autre on se rend pas toujours compte et puis des fois on se rend compte mais c'est plus fort que nous c'est on se dit vous même des blessures donc il faut vraiment être dépendant que de soi être dépendant de soi même est ce que c'est clair et donc cette personne dont vous êtes tellement dépendant ou dépendante vous allez prendre de l'espace par rapport à elle vous allez mettre une distance entre vous peut-être pas tout de suite tout de suite mais en tout cas vous allez mettre les choses en place pour pouvoir prendre de l'espace pour pouvoir vous libérer pour pouvoir être plus libre plus autonome affectivement c'est tellement important pour vous vous dites bah c'est pas grave je la vois parce que j'ai besoin parce que je suis seul parce que si je parle pour ceux qui ne se considère pas vraiment couple mais ont décidé d'avoir une relation pour pas être seul et bien ça vous allez pouvoir tout doucement devenir de plus en plus indépendant et pas dépendant affectivement voilà pour ceux pour les gémeaux qui sont en couple ce qui est important maintenant c'est d'être au calme dans votre foyer et je vous aller vers l'autre pour certains gémeaux je vous vois bouger dans une pièce avant vous alliez un peu dans toutes les pièces vous étiez vous savez pas vous poser et là vous allez vous poser avec plaisir c'est difficile pour vous je vois souvent debout et quand vous êtes assis vous êtes tellement occupé mentalement que c'est compliqué de vraiment d'être là dans l'instant présent pour les célibataires vous avez votre charme qui qui est bien présent vous avez ce côté vos petits yeux rieurs vous allez pouvoir attirer à vous une personne qui va vous convenir parce que vous êtes dans la réflexion comme je l'ai dit vous êtes dans la réflexion sereine j'aime bien ça en fait dire la réflexion sereine c'est à dire que comme je voulais expliquer vraiment être prendre le temps de réfléchir ce qui vous convient ou de ce qui ne vous convient pas d'avancer qu'est ce que je vous dis il ya du changement il ya des bonnes nouvelles il ya des nouvelles qui viennent à vous donc c'est pas seulement vous qu'elle est vers les nouvelles les nouvelles viennent vers vous des amis des connaissances le plaisir des autres des contacts de plus être seulement avec votre conjoint votre conjoint juste vous deux vous avez besoin aussi d'une vie sociale de rencontrer les autres des nouvelles dans votre maison dans votre foyer de la visite chez vous on me dit de vérifier vos portes vos fenêtres quand vous partez de faire attention d'être vigilants juste une information c'est dire attention dans votre foyer fermez bien vos portes vos fenêtres soyez vigilants tout simplement attentif à votre maison votre foyer vous avez déménagé vous aménagé ailleurs vous avez des projets de changement c'est un vrai plaisir pour vous de vous préparer à tout ça de vous poser d'enfin d'aller là où vous avez envie d'aller les contraintes par rapport à des obligations de rester là où vous n'avez pas envie c'est fini vous allez mettre des choses en place si c'est déjà fait si ce n'est déjà fait les nouvelles arrivent vers vous il ya beaucoup de nouvelles vous savez des fois il ya des situations où vous avez l'impression que c'est toujours vous qui devait aller bouger qui devait aller voir les gens qui devait vous devez faire les démarches ici c'est ça vient vers vous vous allez avoir comme des informations non-stop c'est pas possible c'est incroyable c'est magique c'est c'est extraordinaire dans votre foyer vous allez vraiment trouver la paix pour ceux qui ont envie de paix ceux qui ont envie de de se poser de plus prendre la tête et si vous prenez la décision de quitter votre foyer ou de demander une séparation ça va se faire ça va se faire parce que c'est le moment je vous ai dit la réflexion c'est vraiment de se dire qu'est ce qui me convient qu'est ce que j'ai envie qu'est ce que j'ai besoin et je n'ai plus besoin du regard de l'autre pour me dire que je suis bien et que je vais bien non pour ceux qui veulent un enfant pour ceux qui veulent agrandir leur famille ces moments pour vous je parle bien sûr professionnellement il ya énormément de changements pour vous vous allez vraiment être étonné du changement qui va voir en interne ou bien carrément vous allez pour certains perdent un travail pour certains vous allez être licencié mais c'est en plus ne croyez pas que ça va poser problème vous allez pouvoir rebondir vous allez pouvoir trouver en vous la force de trouver autre chose déjà je pense que vous avez pensé que c'était possible et donc vous avez déjà peut-être réfléchi comment faire pour pour vous en rebondir allez vous vous en sortir je n'aime pas ce terme parce que vous allez vous en sortir mais c'était le moment c'est le moment pour vous de vous rendre compte que vous êtes capable de faire autre chose de ce que vous connaissez qu'est ce que je disais vous voyez la trèfle de la chance il va y avoir des conflits chez vous au niveau professionnel parce qu'il ya des tensions parce que les gens sont plus nerveux parce que ça fait déjà un moment qu'il ya des choses qui ne vont pas soit avec la clientèle soit avec votre avec le responsable de service ou la responsable ou vos collègues il ya quelque chose qui ne va pas très bien ça de votre travail mais je vais je vais dire j'ai envie de dire que c'est pas une surprise parce que ça fait déjà un moment et si c'est pas le cas que ça fait tout d'un coup c'est inattendu c'est parce que les choses doivent se mettre en place pour vous également vous allez voir c'est pas pour rien tout ça tout a une raison tout à elle doit être être à sa place ah c'est tombé zut je vais la chercher attendez voilà j'ai retrouvé vous avez une période un peu de vous avez une période un peu de doute ça va passer d'accord parce que parce que c'était comme je vous l'avais dit au début à vous rappeler j'avais dit que c'était un peu compliqué vous avez une période compliquée vous voulez plus ça vous voulez vraiment à lâcher prise vous voulez vraiment la paix vous voulez vous retrouver et c'est le cas parce que ça a touché un peu votre santé vous vous êtes trouvé très très fatigué vous avez besoin de récupérer c'est pour ça que vous allez faire un peu de place autour de vous et vous avez attendez de l'argent ça bloque un peu et donc c'est pour ça que vous avez un petit peu peur si jamais vous avez des conflits au niveau professionnel de rester sans rien enlève vos peurs essayez de trouver en vous cette force et cette créativité qui va vous permettre de rebondir et de créer et de pouvoir trouver en vous une ressource une force incroyable que vous avez les gémeaux en plus vous avez un charme fou profitez de votre charme charmez vous aussi vous me regardez la clé de la réussite ouais vous prenez aussi beaucoup à coeur ce qui se passe autour de vous par rapport à votre entourage vous allez apprendre une séparation d'un couple ça va vous toucher beaucoup vous étonner mais c'est pas vos affaires dans le sens que je veux dire par là que prenez pas tout à coeur prenez pas personnellement les ruptures des autres ou les problèmes des autres vous devez comprendre que chacun doit vivre sa propre vie et vous avez assez avec la vôtre il ya du changement pour vous il ya beaucoup de choses qui vous attendent des gémeaux de très belles choses vraiment des décisions importantes à par rapport à votre foyer donc pour ceux qui ont décidé de de mettre les choses comme il se doit donc de rester parce que le calme est là est revenu dans votre foyer ça va bien se passer pour ceux qui ont pris les décisions de dire non moi je veux pas de cette vie là je veux pas de cette personne parce que parce que je mérite mieux parce que j'ai envie de j'ai fait le tour ça va se faire pas sans mal parce que l'autre personne va pas accepter le départ mais vous vous êtes très clair avec vous même donc vous allez accepter pour les célibataires ou pour ceux on va dire qu'ils n'ont pas plutôt faire comme ça pour ceux qui sont pas vraiment en cours comme j'avais dit au départ mais qui sont avec quelqu'un pour pas être seul et puis on sait jamais un petit peu par ci par là pourquoi pas on se voit en ami ou ou parce que voilà ça ça va être fini ça ça va être clair et net ça va être terminé ça va pas continuer c'est pas pour vous ça ça vous embouille trop la tête ça vous laisse pas en paix et ça fait un semblant de liberté alors que ce n'est pas du tout une liberté d'accord pour les célibataires par contre vraiment votre charme et votre charisme vont être un plus pour vous comme au niveau professionnel à utiliser votre charme et votre charisme pour donner de la chaleur autour de vous et pour trouver du travail et pour créer d'accord les gens vont venir vers vous et donc les célibataires c'est pareil vous allez vraiment avoir du charme ce côté un peu vous savez le gâteau à l'eau là on vous fait tellement confiance on a tellement envie d'être près de vous les gémeaux que que c'est qu'en plus pour vous d'accord reposez vous pensez à votre santé pensez à votre bien-être pensez à vraiment vraiment à lâcher vos peurs parce que les choses avancent pour vous vraiment décembre est un bon mois pour vous les gémeaux c'est un mois un peu frileux comme ça vous avez besoin de tendresse aussi encore mais mais pas autant que les autres mois vraiment parce que parce que vous êtes vous avez des projets plein la tête je dirais la carte des fées je vois aussi dans certains foyers des travaux à mettre à effectuer plutôt ou à mettre en place à effectuer et il y aura un retard par rapport à certains entrepreneurs il y aura du retard et et vous allez peut-être les menacer d'aller plus loin en justice peut-être en tout cas réagir assez fermement pour que les travaux soient faire soient faits à heure et à temps en tout cas vous prenez des décisions très très important de les gémeaux voyez vous allez voir de monde de plus en plus du monde autour de vous vous avez besoin de comptes vous avez besoin de sortie vous avez besoin pas spécialement de sortir le soir mais en tout cas de comptes de contact d'avoir une vie sociale et cette vie sociale va vous permettre aussi d'avoir des contacts au niveau professionnel et d'avancer vous allez faire des rencontres grâce à sa amoureuse et professionnelle vous allez aussi avoir des projets en commun avec d'autres personnes vous allez avoir des contacts d'une autre façon que d'une façon classique c'est à dire que vous allez avoir des messages de l'au-delà vous allez avoir de l'intuition un peu plus forte vous allez avoir pour ceux qui ne sont pas trop dans l'intuition mais plutôt dans une forme de logique on va dire une logique développée alors ça revient au même c'est une intuition on va dire une logique vous savez on dit des fois aux gens à certaines personnes waouh ton intuition est forte bon non c'est une logique non 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 c'est un message qui est arrivé qu'on appelle l'intuition qu'on appelle logique mais vous allez voir ça va se développer de plus en plus pour vous et ça va vous rendre de plus en plus fort les gémeaux vraiment comme par exemple de nouveau il y aura quelque chose par rapport à mettre des travaux je sais plus comment on dit ça à mettre d'oeuvre maître d'oeuvre c'est vraiment par rapport à à des entrepreneurs il faudra vraiment être au départ derrière eux mais après vous allez montrer un peu les dents et dire non non ça se passe pas comme ça non non il faudra tel ou tel il y a un cahier de charges à respecter et vous serez derrière et vont vous écouter vous avez beaucoup de connaissances en vous les gémeaux vous avez eu un héritage de votre mais je parle pas au niveau financier mais je parle au niveau spirituel vous avez eu un héritage de vos ancêtres et tout d'un coup ça va être une évidence pour vous d'avoir des informations qui ont été endormis en vous qui étaient cachés en vous qui vont ressurgir et quel genre d'informations je vous entends déjà me dire quelle information par rapport au chemin de vie que vous devez prendre par rapport à la direction que vous devez prendre c'est à dire que quand vous allez décider comme pour ces chefs ces entreprises qui vont faire des travaux chez vous ou qui vont rêver avec vous vous allez sentir qu'il faut être derrière vous allez sentir comment leur parler et comment faire attention à eux lorsque vous allez prendre une autre direction professionnelle vous savez comment faire vous savez ça va être une évidence pour vous pas tout de suite tout de suite mais après vous allez voir quand vous allez faire des nouvelles rencontres c'est comme si vous connaissiez toujours cette personne là comme si vous avez toujours connu cette personne mais vous savez pas l'expliquer voilà les gémeaux j'adore mais j'adore rencontre par synchronicité c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure moi j'adore c'est à dire que c'est parce que vous allez sortir parce que vous allez avoir plaisir de faire des rencontres de rencontrer des amis même que vous connaissez depuis longtemps tout d'un coup il y aura d'autres personnes qui vont venir dans une sortie ou des amis des amis des amis que vous allez rencontrer mais ou simplement vous devez vous rentrer à un tel endroit et puis il y a une autre personne qui va arriver c'est vraiment des synchronicités ou vous allez à tel endroit et il y a un tel événement qui arrive en même temps donc tout va se mettre en place tout va s'enchaîner pour vous les gémeaux et comme il y a un lâcher-pris ça va être d'une évidence pour vous ça va être d'une simplicité pour vous et en plus je vous ai dit vos connaissances qui sont enfuies en vous vont être là et bien présents et c'est comme s'ils allaient monter en surface comme s'ils allaient tout d'un coup vivre en vous humm c'est magique c'est vraiment magique fusion des sentiments oh c'est trop bien j'adore j'adore est-ce que vous le voyez il est marqué décembre décembre vous imaginez synchronicité je viens d'en parler et décembre je vous parle du mois du décembre vous avez vu comme je suis enthousiante pour vous fusion des sentiments mais ça peut être professionnel aussi et amoureux et il entend dans un coup qui était un petit peu endormi il va revivre et ceux que ça n'allait pas et bien vous allez vous séparer pas toujours facile mais vous allez permettre du coup d'avoir une nouvelle rencontre vous allez pas vous séparer pour une nouvelle rencontre mais ça va se faire ça va se mettre en place comme ça vous allez retrouver la sérénité vous et votre compagne ou votre compagnon voilà c'est magique vraiment je suis contente je parle de ceux qui se séparent aussi donc les choses vont être beaucoup plus faciles beaucoup plus agréables waouh j'adore je trouve ça magique voilà mes gémeaux voilà voilà je trouve ça extraordinaire vraiment je vais faire le pendule je sais que vous aimez bien posez vous la question on va le faire ensemble si vous voulez bien c'est mon petit pendule harmonie c'est mon petit pendule harmonie alors si c'est oui normalement ça va devant en arrière alors petit pendule est-ce que tu veux bien ? si c'est non des fois il tombe des fois il va gauche à droite on va voir non dis moi non dis moi non petit pendule dans quelle direction tu vas ? il tombe il tombe il tombe il tombe il tombe alors posez vous la question moi je vais me poser la question je vais me poser une question je connais la réponse évidemment mais je pose la question non je ne connais pas la réponse je vais faire autrement que je connais pas la réponse vous aussi posez vous la question alors je vais poser la question c'est possible qu'ils ne répondent pas c'est possible qu'ils ne répondent pas c'est possible qu'ils ne répondent pas on va refaire il ne répond pas ah voilà la réponse est oui mais si c'est oui si c'est oui c'est dans moins de 3 ans je vous dirai ce que c'est j'ai posé une question pour dans moins de 3 ans est-ce que je ne vous dis pas ce que c'est mais si c'est oui ça paraît incroyable je vous le dirai dans moins de 3 ans bon dit celle vous aurez oublié mais moi pas je vous ai sûre que je n'oublierai pas et on reviendra avec cette réponse donc c'est oui mais c'est un petit oui est-ce qu'il y a des petits oui ou des des oui plus marqués quand on fait le pendu moi je dirais que oui c'est un oui voilà c'est ce qu'on me dit oui c'est un oui voilà bon bah écoutez les gémeaux je suis super contente pour vous donc réflexion changement apaisement rencontre synchronicité maîtrement voilà merci d'être là merci pour votre écoute merci pour votre confiance abonnez-vous vérifiez que vous êtes toujours abonné likez c'est vraiment important pour la chaîne je vous embrasse et pour toutes les demandes tout se trouve en barre de description sous la vidéo je vous embrasse merci d'être là abonnez-vous